on continue alors aujourd'hui le sujet c'est quoi c'est de savoir entre les rpj entre les ufdj et les rpj lesquels sont vraiment frustrés aujourd'hui en guinée la frustration c'est de quel côté entre les ufdj ça dit tous ceux qui se réclament du fdj et ceux qui se réclament du rpg lesquels sont vraiment aujourd'hui frustrés dans cette affaire de pouvoir en guinée lesquels sont vraiment frustrés aujourd'hui la frustration c'est de quel côté et ben sans vous mentir et sans arrière pensée sans aller chercher très loin la frustration se situe exactement exactement à l'instant t même du côté de tous ceux qui supportent le rpg arc-en-ciel c'est les rpg ce qui sont frustrés de plus c'est pas les ufdj je vais vous expliquer je vais vous expliquer pourquoi ils sont les plus frustrés aujourd'hui en république de guinée ils sont tellement frustrés qu'il ya un groupe il ya un groupe c'est à dire il ya un groupe aujourd'hui nationale qu'on appelle les frustrés du rpg il n'y a pas de groupe en guinée qui s'appelle aujourd'hui frustrés de l'ufdj la frustration a atteint un niveau que voilà eux mêmes ils ont ils ont formé un groupe il appelle aujourd'hui il s'appelle aujourd'hui les frustrés du rpg arc-en-ciel alors la frustration n'est pas du côté de l'ufdj et quand je vois souvent les ignorants traités les militants sympathisant de l'ufdj d'être frustrés moi je me dis mais comment vous réfléchissez comment vous réfléchissez réfléchissez très bien soit honnête soyez honnête et sincère envers vous même vous savez le bonheur un nom pour être heureux dans la vie un nom pour avoir le bonheur dans la vie il faut commencer d'abord à être sincère et honnête envers soi même l'honnêteté et la sincérité envers soi même constituent l'un des piliers les plus fondamentaux ok du bonheur et de la paix ces gens là ils sont pas sincères ils sont pas honnêtes envers eux mêmes c'est pourquoi quoi qu'on fasse ces gens là ils sont aveuglés ils vont pas comprendre mais moi je vais pas je vais pas m'arrêter je vais pas cesser je vais continuer jusqu'à ce qu'ils voient réellement la pluie ils voient la pluie de la frustration ils n'ont entendu aujourd'hui que les grondements de la frustration mais comme ce sont des aveugles on leur dit ça gronde ils sont aveugles ils sont saouls ils n'entendent pas on leur dit que ça gronde la frustration c'est à dire il y a le grondement de la frustration mais eux ils n'entendent pas on leur dit ça gronde ça gronde ils n'entendent pas ils veulent voir la pluie de la frustration et mais moi c'est mes frères ce sont mes soeurs ok je ne veux pas qu'ils sentent la pluie de la frustration s'abattre sur eux parce qu'il ya quelques giglets d'eau qui commence à tomber je vous explique encore mes frères et soeurs écoutez on dit le fief du rpg c'est la route guinée mais la faute guinée est l'une des régions pour ne pas dire bon disons même c'est pas l'une c'est la région la plus aride de la république de guinée c'est la région disons c'est la région de la frustration de la république de guinée la région de la galère de la véritable galère la faute guinée et les étudiants qui étudient là les étudiants qui vont à haute guinée ils peuvent témoigner cela les gens qui quittent dans d'autres régions pour aller en haute guinée les lycéens ou quoi que ça soit ils peuvent témoigner de cela et ceux qui étudient ceux qui ceux qui résident même dans cette région de la guinée ils peuvent en témoigner mes amis mes parents mes frères et soeurs mesdames et messieurs aujourd'hui il faut qu'on lance un sos pour la ville de sigirine une ville qui s'est battue corps et âme pour que alfa condé reste au pouvoir une ville qui s'est battue corps et âme pour que ce monsieur la reste au pouvoir et aujourd'hui la ville de sigirine la population de sigirine les femmes de sigirine elles sont obligées de dormir aujourd'hui dehors elles sont obligées de passer la nuit dehors pour qu'elles puissent avoir deux trois bidons d'eau il n'y a pas d'eau à sigirine il n'y a pas d'eau faute de quoi faute d'électricité c'est cette population qui se tague la poitrine matin midi soir alpha les ou rien ces gens là même s'ils nous disent pas qu'ils sont frustrés aujourd'hui nous nous savons que cela fait partie de leur frustration et il parle pas d'emploi il parle pas de construction d'usine il parle pas de route aujourd'hui ils pleurent parce qu'il n'y a pas d'eau il n'y a pas d'eau potable et il y a une femme qui témoigne une femme malinquée de sigirine qui témoigne avec les larmes aux yeux je vais faire la lecture vous allez entendre tout à l'heure et moi ça ça m'a choqué je me dis non il faut que je parle de ça il faut que je vienne devant ces gens là qui qui pensent que alpha condé c'est un dieu mais il faut que je parle à ces gens là on doit lancer un sos pour la ville de sigirine la ville de sigirine je vais vous je vais vous chercher ça d'accord je vais vous chercher ça la femme dit dans son interview elle dit aujourd'hui il faut dire que il faut se poser même la question de savoir s'il ya un bon musulman à sigiller elle dit parce que la base de la religion musulmane c'est la purité et la et la et la propriété mais s'il n'y a pas d'eau comment on peut se purifier s'il n'y a pas d'eau comment on peut se on peut se rendre propre et dit il ya des femmes qui sont aujourd'hui obligé de de dormir dehors ok de dormir de passer la nuit auprès des forages pour avoir de l'eau potable pour avoir deux trois bidons alors ces gens là sont ils frustrés ou pas ça c'est la frustration ou pas c'est de la frustration c'est de la frustration mais ils vont pas le dire parce que c'est la honte parce que c'est la honte et c'est la même situation à cancan je vous ai dit les femmes de cancan s'étaient mobilisées pour manifester elles sont dans la frustration ont dit pellerie d'eau assiguerie pellerie d'eau assiguerie pellerie d'eau assiguerie c'est ce qui est là regardez l'image regardez l'image pellerie d'eau assiguerie pellerie d'eau assiguerie je vais vous montrer l'image justement un instant je vous montre l'image s'il vous plaît voilà restez en ligne je vous montre l'image voilà ça est là c'est pas moi je n'ai pas inventé c'est ce qui est là là vous voyez pellerie d'eau assiguerie on dit il y a des femmes qui passent la nuit au niveau des forages des femmes qui passent la nuit au niveau des forages oh la frustration la frustration elle est totale quand moi je parle de frustration je parle du fond je suis formel là dessus je parle du fond je ne parle pas de ceux qui sont sur les réseaux sociaux non mais moi je m'en je mets je m'intéresse plutôt à la vie dans la réalité des militants et sympathisants ok du rpg arc en ciel ceux qui se sont battus corps et âme comment ils vivent aujourd'hui ils vivent dans la misère totale ils vivent dans la pauvreté totale ils vivent dans la désolation totale ils vivent dans la frustration totale ils vivent dans le désenchantement s'ils avaient aujourd'hui le pouvoir ok de déloger alpha condé ils auraient fait écoutez on dit les habitants de la commune urbaine de sigiri sont confrontés depuis quelques semaines à une grave crise d'eau avec les délestages du courant électrique le fonctionnement des forages est fortement ralenti ok un véritable casse-tête notamment pour les femmes obligées parfois de faire des nuits blanches pour avoir quelques bidons d'eau rapporte le correspondant de guiné matin point com le problème d'eau n'est pas nouveau à sigiri mais il est mais il s'est nettement accentué ces dernières semaines en raison d'un problème d'électricité le courant électrique devient de plus en plus rare dans la ville ce qui empêche le fonctionnement régulier des forages qui sont les seules sources d'eau potable pour les habitants de cette localité cette situation affecte quasiment tout le monde particulièrement les ménages elles passent des heures devant les forages faisant même parfois des nuits blanches c'est le cas de kadhiatu magasuba habitante du quartier Ségikoura on écoutez très bien c'est la femme qui parle c'est pas moi elle dit je ne sais pas quoi faire face à cette situation quand vous imaginez les quantités d'or qui sortent oh bon sang de dieu ça ça me blesse ça me touche énormément écoutez la pauvre dame elle dit je ne sais pas quoi dire face à cette situation quand vous imaginez les quantités d'or qui sortent du sous-sol de Ségirin et que les habitants de cette ville souffrent comme ça pour avoir un bidon d'eau potable c'est vraiment incroyable moi ça fait deux jours que je n'arrive pas à avoir un seul bidon d'eau pour que les forages fonctionnent il faut qu'il ait le courant et actuellement le courant n'est pas du tout stable à Ségirin l'une de mes voisines n'a pas fait la cuisine hier parce qu'elle n'a pas eu d'eau confie cette dame bon sang de dieu elle dit imaginez la quantité d'or qu'on exploite dans le sous-sol de cette ville Ségirin et on vous dit qu'il n'y a pas d'eau potable pour les habitants de cette ville comment vous pouvez comprendre cela les RPGs les blogueurs du RPG personne d'entre vous va parler de ça et ça c'est dangereux c'est des vies qui en dépendent vous êtes assis là vous avez vous regardez vous lisez les informations matin midi soir mais faire des débats sur des informations pareilles vous n'avez pas le culot de faire parce que le faire c'est jeter la honte sur vous même mais moi Kanté, Soumaro Kanté je vais le faire je vais le faire pour montrer aux yeux du monde que vous êtes frustré jusqu'à la moelle épinière et vous avez la honte aujourd'hui sur vous c'est une femme qui parle là je continue de son côté Soukoua Traoré habitante du quartier Boulibana décrit une situation grave ok la situation est grave à Ségirin il est même difficile aujourd'hui d'être un bon musulman écoutez bien ce qu'elle va dire il est même difficile aujourd'hui d'être un bon musulman à Ségirin parce que la religion musulmane est basée sur la propriété mais comment peut-on être propre sans eau ? très belle question je vous pose la question comment peut-on être propre sans eau ? c'est Soukoua qui dit sans eau il y a cinq jours que je cherche de l'eau bon sang de Dieu la pauvre femme elle dit qu'il y a cinq jours qu'elle cherche de l'eau il y a cinq jours que je cherche de l'eau je n'en ai pas eu un seul bidon parce que le courant ne vient pas il y a des femmes qui passent la nuit parfois au niveau des fourrages à la recherche de l'eau déplore cette mère de famille les amis les amis ça c'est de l'eau l'électricité maintenant posez-vous la question entre les UFDGIS et les RPGIS quels sont aujourd'hui les militants, les sympathisants qui sont les plus frustrés en République de dîner ? en République de Guinée naturellement c'est les militants du RPG Arc-en-Ciel et tout particulièrement dans le FIF du RPG Arc-en-Ciel qui est la Haute-Guinée Farana Cancan Sigiri Kuremali Mandjana Keroani Kouroussa ok ? Dabola dans cette partie de la Guinée la souffrance a atteint son paroxysme n'est-ce pas ? c'est dans la ville de Sigiri aujourd'hui personne n'en parle aucun blogueur du RPG Arc-en-Ciel n'en parle et tous ceux qui sont tous ceux qui tiennent des discours en faveur du RPG Arc-en-Ciel aucun n'en parle c'est moi qui parle de ça imaginez maintenant que c'était les habitants de Mamou et les habitants de Labéou les habitants de Pita qui avaient parlé comme ça qu'est-ce que ces mêmes gens auraient dit aujourd'hui ? ils se seraient dit ah non ça c'est des peuls ça c'est des gens qui n'aiment pas le pouvoir et ils font tout possible pour dénigrer le pouvoir mais ils n'ont qu'à boire l'eau du fleuve ils n'ont qu'à boire l'eau de Madigo l'eau de Puy il y a de l'eau un peu déversée un peu partout c'est comme ça ils allaient traiter les autres là imaginez que c'était les habitants de la Guinée forestière qui tenaient les discours pareils parce que écoutez dans tout ça la même moi je pense que peut-être la population de la moyenne Guinée se dit quoi bon même si on crie ils vont nous traiter d'ecno même si on dit qu'il n'y a pas de Coran ils vont nous traiter d'ecno même si on dit qu'il n'y a pas d'eau ils vont nous traiter d'ecno même si on dit que voilà il n'y a pas d'emploi où ils vont nous traiter d'ecno alors qu'est-ce qu'on va faire laissons les autres crier laissons les autres sentir la même colère sentir la même frustration quand ceux-là vont parler de la situation ok ceux-là vont parler de la situation et que la situation sera débattue ok au niveau national et international par nos fils et nos petits-fils et sur les réseaux sociaux dans les dans les dans les dans les dans les télévisions privées en ce moment nous autres on peut réclamer peut-être que la population de la moyenne Guinée se dit comme ça et là maintenant ça a commencé où ça a commencé hein par la population de la route Guinée alors les amis on vous dit que ces gens-là ils supportent monsieur Alpha Condé il y a 10 ans de cela et que après 10 ans ces mêmes gens depuis 2010 ils disent qu'il n'y a pas d'eau 2015 ils disent qu'il n'y a pas d'eau 2016 ils disent qu'il n'y a pas d'eau 2018 ils disent qu'il n'y a pas d'eau 2020 ils disent qu'il n'y a pas d'eau 2021 ils disent la même chose ils tiennent le même discours nous autres on nous insulte on nous critique ok on nous colle toutes les étiquettes du monde entier pour dire qu'on tient les mêmes discours matin-midi-soir on ne tient pas les mêmes discours matin-midi-soir les mêmes discours sont tenus par vos propres militants c'est à cause de vos propres militants que nous nous parlons vos propres militants ils ne peuvent pas vous dire la vérité ils n'osent pas vous parler ils n'osent pas parce que pour eux oser manifester ou oser vous dire la vérité oser faire les grèves en Guinée ce serait complètement jeter la honte sur vous mais ces gens-là ils souffrent dans leur peau les militants du RPG arc-en-ciel ils souffrent dans leur peau ils ne savent pas comment manifester cela alors moi je me mets à leur place d'accord parce que les militants du RPG arc-en-ciel c'est la population guinéenne ceux de l'UFDG c'est la population guinéenne je fais partie de cette même population guinéenne alors si eux ils ont peur de dire moi je vais dire parce que je sais que en le disant ok en critiquant sur les réseaux sociaux en criant haut et fort qu'il n'y a pas d'eau à Siguirin il n'y a pas d'eau à Siguirin ok les gens vont en parler et le régime va faire quoi le régime va réagir ok la réaction du régime dans la ville de Siguirin dans la ville de Cancan ça va soulager la population guinéenne parce que là c'est des Guinéens qui vivent et moi je serai soulagé à mon tour parce que je serai complexe je serai sincèrement que mes parents qui sont là ils ont maintenant de l'eau ils boivent de l'eau imaginez une femme se pose cette question elle dit comment nous pouvons être des bons musulmans il n'y a même pas d'eau comment il faut faire l'ablusion comment il faut se laver comment il faut se purifier après avoir après avoir gagné des rapports avec sa femme il faut se purifier alors comment aujourd'hui les parents peuvent se purifier il n'y a pas d'eau à Siguirin vous parlez même de purification il n'y a pas d'eau pour préparer on dit qu'il y a elle, elle dit ça fait combien de jours ça fait 5 jours elle n'arrive pas à trouver un budon d'eau ça c'est de la frustration totale je parle même pas des frustrés qui vivent à Conakry qui espéraient quelque chose de la part d'Alpha Condé c'est de la frustration totale ils sont complètement frustrés alors quand on dit que les militants de l'UFD ce sont des frustrés je me dis non ça c'est un abus de langage n'appelez pas les militants de l'UFDG les frustrés parce que tout simplement les militants de l'UFDG n'attendent absolument rien de la part d'Alpha Condé si Alpha Condé fait du bon en Guinée il fait du bien en Guinée il l'a fait pour les Guinéens les militants de l'UFDG font partie de la population guinéenne alors si Alpha Condé fait pour les Guinéens il l'a fait aussi pour les militants de l'UFDG sinon les militants de l'UFDG ne s'attendent absolument ils n'attendent absolument rien de la part d'Alpha Condé donc eux ne sont pas dans la frustration parce que quelqu'un écoutez quelqu'un qui s'attend à quelque chose de la part de quelqu'un moi je m'attends par exemple quelque chose de la part de Célu ok Célu il devient président demain il est à Sécotoria je m'attends sincèrement quelque chose de sa part et il ne fait absolument rien pour moi alors je serai un frustré je serai un frustré mais les militants de l'UFDG n'attendent absolument rien de la part d'Alpha Condé alors on ne peut pas les traiter on ne peut pas les qualifier de frustrés ils ne sont pas frustrés parce que pour eux c'est quelque chose qui est normal quoi d'accord on ne fait pas pour eux eux ils se disent mais c'est normal il ne peut pas faire pour nous parce que nous on ne s'attend pas on ne s'attend absolument à rien de sa part s'il le fait il le fait pour le peuple de Guinée s'il le fait parce que ça fait partie de ses prérogatives en tant que chef en Guinée c'est tout simplement ça mais vous les RPG ok vous les militants du RPG Arc-en-Ciel vous qui vous êtes battus corps et âme vous êtes sortis il y en a même des parents qui ont perdu la vie des enfants qui ont perdu la vie à cause de ce pouvoir vous avez espéré quelque chose de la part d'Alpha Condé mais depuis qu'il est là il n'a pas su répondre à vos attentes il n'a pas su répondre à vos aspirations il n'a pas su répondre à vos c'est à dire il ne vous a pas satisfait il ne vous a pas donner ce que vous vouliez alors la frustration se trouve de quel côté logiquement et rationnellement évidemment ce sont eux qui sont frustrés les militants de l'UFDG ne sont aucunement frustrés ils ne sont ni de près ni de loin frustrés bien sûr ils ne sont pas frustrés alors mes frères et soeurs écoutez bien c'est pourquoi je vous dis que quand ces gens-là parlent sur les réseaux sociaux il faut faire très attention parce que eux ils font quoi ? ils tiennent des discours négatifs vis-à-vis des militants de l'UFDG et vis-à-vis du président de l'UFDG ils sont fabriqués pour ça ils sont là pour c'est une manière de dénigrer c'est une manière de vous embobiner c'est une manière de vous embourber c'est une manière de vous mettre de côté c'est une manière de vous suggestiver c'est une manière de vous réduire à zéro ceux qui écoutent ces gens-là leur travail c'est ça aujourd'hui ils font même des commentaires sur je ne sais pas si c'est vrai ou faux sur la prétendue sortie de ces loups interview de ces loups qui auraient dit qu'il est le principal opposant de monsieur Alpha Condé alors ils disent alors si tu es principal opposant il ne faut plus réclamer que tu es président que tu as gagné les élections ils ne comprennent pas je me dis écoutez ces gens-là ils ne comprennent pas le français ou bien ils comprennent mais ils font esprits quand même de dénigrer ils sont toujours là à transformer les propos de ces loups quand ils disent je suis le principal opposant d'Alpha je suis le principal opposant du régime d'Alpha c'est la vérité il est le principal opposant il s'oppose catégoriquement et objectivement rationnellement au mode de gestion d'Alpha et même si il devient aujourd'hui président il restera toujours le principal opposant d'Alpha on dira toujours qu'il a été et lui il restera toujours le principal opposant du régime du mode de gestion d'Alpha parce que tout simplement par sa manière de gouverner la Guinée par son mode de gestion l'on saura qu'il y a une opposition il y a une contradiction il y a une potentialité de différence entre le mode de ces loups et celui d'Alpha alors c'est opposé quand il dit je suis le principal opposant d'Alpha c'est ça l'opposition est physique elle est personnelle l'opposition aussi elle est quoi elle est mentale elle est idéologique vous êtes de la droite les autres sont de la gauche mais depuis qu'on a créé gauche et droite là les gauches sont au pouvoir les droits ne sont pas au pouvoir les droits disent quoi nous sommes le principal opposant du gauche et quand il y a l'élection que la droite gagne les autres diront quoi nous sommes les principaux opposants de TAM alors quand CELOU dit qu'il est le principal opposant Alpha Condé a toujours été le principal opposant de CELOU de Lansana Conté il a été le principal opposant d'Amet Sektouré Alpha a dit en 93 qu'il a gagné mais celui-là ne lui a pas empêché d'être le principal opposant de Lansana Conté qui n'a pas su cela il a dit que j'ai gagné les élections en 93 d'accord mais il a continué quand même à être le principal opposant alors que cessez de transformer les propos si vous ne comprenez pas venez chaque soir moi je vais vous expliquer pour que vous compreniez parce que je sais que vous êtes dans la négation ce qui vous plaît c'est justement ça ce qui vous plaît c'est de voir ces gens-là voilà dans l'obscurité quoi ce qui vous plaît c'est de les dénigrer mais ça ne marche pas les gars ça ne marche pas traitez-moi de tous les noms ce monsieur d'hier jusqu'à jusqu'à une heure du matin il m'écrivait il écrivait des journaux il écrit il écrit il écrit je veux dormir il écrit je ne le réponds pas mais quand même il est courageux il est en train de me parler de ses livres de ses livres de ses livres de ses livres il dénigre il dénigre il dénigre c'est un Boubacar dramé il dénigre il dénigre il dénigre il dénigre je lis je rigole seulement je lis je rigole seulement il m'envoie des messages il m'envoie des messages il ne se fatigue pas jusqu'à une heure du matin je me dis à un moment donné j'ai eu ma réfugiée je l'ai bloqué parce que ce qu'il disait il n'y avait rien de cohérent là-dedans j'ai senti que c'est négatif c'est frustré il est complètement frustré d'accord et il y a un autre aussi peut-être que vous allez le connaître parce qu'il a parlé de mon nom moi je ne vais pas parler de son nom il va se reconnaître dans mon live il dit ah non monsieur Kanté lui non c'est négatif laisse c'est des opportunistes ok il profite juste de la situation pour se faire un nom c'est des opportunistes c'est des gars qui sont venus ils voudraient rapidement un poste là dans le RPG arc-en-ciel comme ils n'ont pas eu maintenant ils se sont transformés écoutez mon gars c'est que tu ne me connais pas les amis qui me connaissent depuis la Guinée et ils savent qui je suis ils savent qui je suis avant même l'avenement d'Alpha Kondé parce que en Guinée quand on était à l'école à l'université on discutait des hommes politiques de la Guinée d'accord il y avait tout le temps des discussions rouleuses entre mes amis et moi et ceux qui étaient pour Alpha ceux qui étaient pour ok comment dirais-je ceux qui étaient pour les autres parties PUP et Conceint ben il y avait un débat rouleux entre nous d'accord mais ils sont là mes amis ils sont là ils me suivent ils me suivent quelque part et ils se rendront ils vont se rendre compte tout à l'heure que je dis la vérité moi j'ai dit à mes amis j'ai dit écoutez je vais vous poser justement une question vous me parlez aujourd'hui d'Alpha 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 Alpha connait quoi de la Guinée quelqu'un qui n'a jamais travaillé pour la Guinée connait quoi de la Guinée c'est que depuis l'université avant même avant même qu'Alpha avant même que Lansana Contene meure moi j'ai eu cette vision là je savais que Alpha ne serait jamais un bon président pour la République de Guinée je le savais je l'ai jamais supporté ce monsieur j'ai jamais aimé sa philosophie j'ai jamais aimé sa démarche naturellement je ne peux pas dire que je l'ai jamais aimé parce que c'est une personne on ne dit pas à son semblable qu'on ne l'aime pas mais ce que son semblable fait on peut ne pas aimer ce que le semblable fait ok c'est une personne comme moi donc dire que monsieur Canté est un opportuniste c'est parler en parfaite ignorance si j'étais opportuniste si j'étais opportuniste comme vous le dites les gars si j'étais opportuniste si je voulais réellement quelque chose il y a longtemps je l'aurais eu bien sûr il y a longtemps je l'aurais eu et si j'étais opportuniste d'ailleurs il y a longtemps je me serais complètement rallié à l'UFDG ou à un autre parti politique en Guinée mais je vous rappelle je ne suis ni militant ni sympathisant de l'UFDG par contre je partage les mêmes idéologies que monsieur Selou Daletjalo et parler de lui c'est comme si je parlais de moi c'est ce que vous oubliez parler de Selou c'est comme si je parlais de moi hier ou avant-hier je vous ai dit que je me considère en quelque sorte comme un enfant idéologique de Selou parce que je partage les mêmes visions que lui nous avons les mêmes aspirations nous avons les mêmes attentes nous avons les mêmes objectifs nous avons les mêmes ambitions nous avons le même regard sur le peuple nous avons le même regard sur l'évolution du peuple nous avons les mêmes ambitions Selou de doter la Guinée des institutions fortes et d'une administration réelle compétente et forte voilà pourquoi je partage les mêmes idées que Selou alors partager les mêmes idées que Selou c'est être un militant de l'UFDG hein ceux qui tiennent des discours en faveur d'Alpha Condé ils partagent les mêmes idées que Alpha Condé d'ailleurs pour ne citer qu'un le plus souvent le gars qui suivent Mamoud Silla il a déclaré haut et fort qu'il n'est pas du RPG arc-en-ciel mais qu'il partage il partage les mêmes idées qu'Alpha donc ceux qui sont là aujourd'hui en disant que Mamoud Silla est un militant du RPG arc-en-ciel ok les militants du RPG arc-en-ciel qui pensent que Mamoud Silla est un militant du RPG arc-en-ciel ils ne l'est pas ils partagent seulement les mêmes idéaux que votre président votre champion d'Afrique et le jour que Mamoud Silla va rallier par exemple l'UFDG il va adhérer par exemple à l'UFDG officiellement il ne faudrait pas que vous veniez l'insulter parce qu'il vous a dit qu'il n'est pas du RPG arc-en-ciel mais qu'il partage les idéaux du Alpha Condé donc partager les idéaux de ses loups ça ne fait pas de moi un militant de l'UFDG alors défendez ça me fait c'est franchement dommage pour la jeunesse guinéenne c'est franchement dommage c'est à dire que la haine l'éclocentrisme a atteint un niveau que ça rend complètement les gens aveugles ok ça joue même sur la capacité de jugement des gens et je sais très bien et je sais très bien le jour que ce jeune qui est en Grèce Mahmoud c'est là le jour ok le jour qu'il va adhérer par exemple à un autre parti politique officiellement il sera militant sympathisant ou bien il va gagner un ponce dans un autre parti politique officiellement qui sera officiel il va se déclarer par exemple militant de l'UFDG militant de PDN militant de PADES je pense que ceux qui sont en train aujourd'hui de l'acclamer ils vont l'insulter ils vont dire ah non c'est un traite ah c'est un com mais vous n'avez pas raison et vous n'aurez jamais raison sur lui d'accord parce qu'il ne vous a pas dit qu'il est militant sympathisant il dit simplement qu'il partage les idées d'Alpha et il défend les idées d'Alpha d'accord moi je défends les idées de Célou parce que nous avons les mêmes idées défendre les idées de Célou c'est défendre mes propres idées défendre les ambitions de Célou c'est défendre mes propres ambitions défendre les objectifs de Célou c'est défendre mes propres objectifs défendre les acquis moraux de Célou c'est défendre mes propres acquis moraux c'est simplement que ça alors mesdames et messieurs vous avez déjà compris que entre vous les militants de l'UFDG et eux les militants du RPG les vrais frustrés s'il faut parler avec la vérité avec la raison avec objectivité je pense que c'est eux ce sont eux dans la réalité dans le conquête qui sont plus frustrés que vous vous n'avez pas vous frustrer il n'y a pas de frustration de votre côté aucun militant de l'UFDG n'est frustré il n'y a pas en tout cas objectivement moi je ne peux pas traiter un militant de l'UFDG de frustré non par contre je peux quand même traiter certains militants de l'UFDG d'être impatients ou de ne pas comprendre la politique mais dire qu'ils sont frustrés non je vois quand même des militants de l'UFDG qui disent que ah non ça dure trop ça fait combien d'élections c'est loup il gagne toujours on fait la fraude il ne réagit pas il ne fait rien concrètement je peux comprendre l'impatience de ces gens là je peux les traiter alors d'impatients politiquement d'accord mais moi je ne peux pas me permettre de traiter ces gens de frustrés la frustration c'est du côté des autres qui espéraient quelque chose écoutez les militants de l'UFDG les militants du RPG arc-en-ciel qui voyaient leur maison cassée aujourd'hui je pense que eux sont frustrés d'accord la famille d'Ismail qu'on lit est complètement frustré n'arrive pas à comprendre que ce monsieur ce jeune qui a donné tout pour monsieur Alpha Condé qu'il soit aujourd'hui en prison la famille de Suleymane Condé ne comprend pas aujourd'hui que Suleymane Condé qui à un moment donné était du RPG arc-en-ciel ou sa famille supportait le RPG arc-en-ciel ne comprennent pas aujourd'hui que leur fils soit en prison ça a de la frustration donc ils ont su qu'en réalité ils évoluaient dans le mensonge ok la famille de Madik sans frontières qui a tout donné pour monsieur Alpha Condé sait aujourd'hui qu'en réalité ils étaient dans le mensonge et que depuis que leur fils Semi a dit la vérité mais ils l'ont traité de vendu ils l'ont arrêté ils l'ont emprisonné ça c'est de la frustration pour ne citer qu'eux donc les frustrés c'est du côté du RPG c'est pas du côté de l'UFDG arrêtez arrêtez vos démagogies je vous dis si vous ne comprenez pas quelque chose moi je peux vous aider je ne peux pas dire que je suis le plus intelligent je ne peux pas dire que je comprends mieux les choses que vous mais sur certaines choses quand même dans le fond je peux dire que je comprends mieux certaines choses dans le fond que vous parce que vous 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 limitez seulement que sur la forme c'est à dire que vous êtes vous êtes sur la superficie et moi la superficie m'importe peu moi je creuse pour voir le noyau la politique c'est dans la pratique c'est dans la réalité tu peux ok allez-y tu peux pas aller arrête les beaux discours mais je pense que la population de Cancan la population de Sijiri qui pleure aujourd'hui qu'il n'y a pas d'eau potable et qui sait que chaque année il y a des tonnes d'or qui sortent de la Guinée ils se disent mais ça va pas il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond la population de Mandiana qui depuis 8 ans ils ont commencé une route entre Mandiana et Cancan depuis 8 ans cette route n'est pas finie je pense que la population de Mandiana doit se poser la question en disant il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond à la tête ok la population de Keroanais dira la même chose aussi parce qu'il n'y a pas de route entre Beyla et Keroanais il n'y a pas de route entre Keroanais et Cancan c'est impraticable ces gens se posent la même question il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond soit ces gens-là ne nous disent pas la vérité ils nous prennent pour des mabouls ou bien c'est nous-mêmes qui sommes mabouls parce qu'à chaque fois à chaque campagne ils viennent ils nous jettent des sacs de riz de chaque jaune RPG arc-en-ciel ils viennent ils nous jettent comme si nous étions des poussins ou des canettons et ils font manger les graines et après bon dès qu'on est satisfait c'est fini on vous oublie ça fait combien d'années on parle de barrage à Cancan barrage hydroélectrique à Cancan ça fait combien d'années depuis que le chinois est mort il y a beaucoup il y a plus d'un milliard de chinois en Chine d'accord et il y a plus de il y a plus de 1000 entrepreneurs chinois plus de 1000 ça dépasse même des ingénieurs chinois mais si le chinois est mort monsieur Kassoury il devrait pouvoir quand même ramener un autre ingénieur chinois pour continuer les travaux de construction de barrage il ne l'a pas fait c'est le même Kassoury qui s'arrête aujourd'hui devant nous que dans les 6 ans qui viennent là voilà il fera tout possible pour réduire le taux de pauvreté en Guinée il va améliorer la condition de vie de 6 millions de Guinée je me dis mais monsieur Kassoury écoute bien tu peux quand même tenir ses propos pareils devant vos propres militants les militants du RPG arc-en-ciel mais pas les militants de l'UFDG encore moins les hommes c'est à dire les penseurs libres comme nous comme moi monsieur Kante parce que moi je ne te crois pas monsieur Kassoury tout ce que tu dis là je ne crois pas moi je n'avale pas et les gens ne peuvent pas se permettre d'avaler alors mesdames et messieurs réveillez-vous en haut de Guinée comprenez que ces gens là sont en train de vous rouler dans la phallie et matin midi soir on vous envoie des tons de mensonges et vous souffrez dans votre peau et dans votre chair et vous ne pouvez pas manifester parce que tout simplement vous vous pensez plutôt à la dignité écoutez la dignité ça ne fait pas vivre un homme pour dire que je suis camarade ah non je ne vais pas trahir Alpha Kondé ce n'est pas ton nom Kamara qui te nourrit ce n'est pas ton nom Kamara qui te donne de l'eau pour dire ah non je suis Traoré je suis Siseko non je suis Kaba je ne vais pas trahir Alpha Kondé non ce n'est pas le nom là qui te donne à manger ce n'est pas le nom là qui te donne à boire ce n'est pas le nom là qui te donne de l'autoroute ce n'est pas le nom là qui te donne de l'électricité ce n'est pas le nom là qui c'est à dire qui fait la sauce chez toi ce n'est pas le nom là qui te donne des vêtements, c'est pas le nom là qui paye ton loyer chaque fin de mois, c'est pas le nom Traoré Kaba qui paye, ok, les frais de tes enfants, les frais de scolarité de tes enfants, c'est pas ce nom là dire que je suis touré, ah non je suis ça, non je vais pas trahir le pouvoir d'Alpha Condé, je vais pas critiquer, écoutez c'est pas ça, on a dépassé ça on a dépassé ça la dignité d'un homme c'est quoi la dignité d'un homme, on dit que la dignité c'est l'harmonie entre le dire et le faire c'est la cohésion, c'est la relation qui existe entre ce que je dis et ce que je fais, mais comment moi je peux respecter ce que je dis si je n'ai pas les moyens pour lier ma parole à mon acte et pour avoir les moyens, il faut travailler mais si j'ai pas de travail, comment je peux avoir les moyens si j'ai pas les moyens, comment je comment un pauvre peut respecter sa promesse un pauvre, quelqu'un qui est pauvre comment il peut respecter sa promesse quelqu'un qui peine à manger, à trouver deux repas par jour à trouver même un repas par jour comment ce dernier peut respecter une promesse comment il peut respecter ses engagements quelqu'un qui est pauvre jusqu'à la moelle épinière, quelqu'un qui peine même à payer ses loyers comment ce dernier peut respecter ses engagements il peut pas arrêter des discours sans que ni de tête non, dignité fabadina, lambé moni lambé tiwala l'kyama moni ikeko liwala l'kyama ikeko menke, iniwole wala alanyakoro meni lema kokeo iwato alanyakoro ditissi wala alanyakoro iwato alanyakoro a nyajou lema ili mabara ke imasara kabo, ima jabo ili asali yiretreti minesala ili wato alanyakoro di konko ili la, iiretibudisoro laki ila bonsara a kono, moni lambé moni lambé tiwala l'kyama kafoku ntole kaba, ntole sis-ness, ntole mara ntole ritraure, ntole ture nono, moni note wal'kyama moni ikiko liwal'kyama ikeko méke meile wato kokeladi itidala I tibara la I watu yere soro la di I yere la lambe wo I watu o protege la di I lambe wo I lambe kamara wo Lambe traure wo Lambe ture wo I watu o yere protege la di I watu o la kanda la di Ile ti dala Ile ti fous le kela Tile babo ili isende koka Tile babo isini kiesudale la Katokafe noir mina Kake diskurba fode Kake dabaya kamfode Ha no alfa kafokwa di mende kebi Ha no ande le yande Ha no abonte Ha te nala wala yoro fosu Iyila tante perdule yerema Katant perdu yerema Ha te lawa yoro fosu Donko nali a niye Adi di allade Nali dofana ma a niye Adi boyalla Kofla wole Nya a niye Nyen wuli kane lonsen koka Aye di yana Ho bien nyen sionya Kank sionya kake kouma kouma fodi E pintoroni ye Wale yabi sikirin al tijimi na wu Havchaften est en хочет un entreprise et volontairement. Attention mais bonement j'écris par contre Julian Patel. Elle s'adresse quand on mange ce commandant. J'ac wsći de trader. Il a ditcion. Il a dit scandale… Il a dit que nous mêlons fuet shelter. Il a peur de parler. Il a peur de un autre temps. Il a peur de se mettre ensemble pendant plusieurs mois. Il a peur de la Guinée. Il a peur de ce qu'on voit ensemble. Il a peur de la bonne qui a chiite. Il a peur de se donner compte demain pour plusieurs mois. comme ça, à ce moment-là. Et nous avons besoin d'un message de la jambe. En gros, tout cela a été préoccupé de tous les 24 hours. Donc je vous mets un tournant, dans ce que vous pouvez dire. Dans ce qui est un tournant, je vous mets un tournant. Mais même et je vous montre un tournant. Et je vous montre tout ce que c'est un tournant. Au-delà, on passe tous les Guinée. Au-delà, on passe tous les Guinée. Au-delà, on passe tous les Guinée. Ce sont les nóys qu'on fait. Au-delà, on se trouve tous les nations. Donc, mes frères et soeurs, mesdames et messieurs, moi je vous laisse et restez tranquilles, restez cohérents, restez constants, la constance dans la continuité, tôt ou tard nous allons vaincre. Comme a dit Selou, tôt ou tard nous allons vaincre parce que quel que soit le poids du mensonge, une seule vérité, c'est-à-dire un gramme de la vérité peut complètement anéantir les unes tonnes du mensonge.